Alors ici j'ai représenté six figures et en fait j'ai deux copies de chaque figure. Alors bon, les figures sont des figures particulières. Ici c'est deux carrés, c'est ce qu'on voit avec les codages. Là j'ai deux trapèzes, les côtés rouges sont parallèles. Voilà. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de regarder quelles figures vont être inchangées si on les fait tourner de 180 degrés. C'est-à-dire qu'on va prendre une figure, la faire tourner de 180 degrés et regarder si elle est exactement comme avant ou pas. Voilà. Alors je vais commencer avec la plus simple. Donc je vais faire tourner cette figure-là de 180 degrés autour de son centre, de ce point qui est ici. Alors pour ça, je vais prendre l'outil de rotation. Donc là je fais tourner dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas très important. Là j'ai fait un quart de tour. Voilà. Donc là je l'ai fait tourner de 90 degrés. Pour avoir 180 degrés, il faut que je continue. Voilà. Et là en fait, je l'ai fait tourner de 180 degrés, tu vois. Je retrouve exactement la même figure qu'avant. Rien ne permet de distinguer cette figure-là de celle qui est à côté, que je n'ai pas fait tourner. Donc la figure est restée complètement inchangée quand je l'ai fait tourner de 180 degrés. Alors on va voir ce qui se passe maintenant avec la deuxième. Ici donc j'ai un trapèze. Les deux côtés rouges sont parallèles. Ici c'est la petite base et ça c'est la grande base. Et je vais prendre la figure identique, c'est exactement la même qui est à côté, et je vais la faire tourner comme j'ai fait tout à l'heure de 180 degrés. Donc voilà. Alors je fais tourner autour de son centre, comme tout à l'heure. Là je l'ai fait tourner de 90 degrés. Je vais continuer. Je la fais tourner maintenant encore de 90 degrés. Donc en tout, voilà. En tout, là je l'ai fait tourner de 180 degrés autour de son centre. Et en fait, dans ce cas-là, la figure a changé. On peut la distinguer de celle qui est à côté, qui était exactement la même au départ. Donc là, elle a changé. La petite base du trapèze qui était au départ en haut se retrouve en bas. Et la grande base qui était en bas se retrouve en haut. Donc effectivement, maintenant ces deux figures-là sont discernables. Donc quand on a fait tourner cette figure-là de 180 degrés, la figure a changé. Voilà. Alors là, j'aimerais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de voir ce qui se passe avec les autres figures qui sont tracées ici. Alors on va regarder le cas de l'étoile. L'étoile qui est ici. Alors si je la fais tourner autour de son centre qui est ici, en fait on a un axe comme ça et un autre axe comme ça. Et donc quand je fais tourner autour de ce centre-là, ce point-ci va se retrouver. Alors si je fais tourner de 90 degrés, il va se retrouver ici. Et donc si je fais tourner de 180 degrés, j'arriverai ici. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image de ce point par la rotation de 180 degrés, c'est... Alors je vais... Je prends la distance de ce point jusqu'au centre, puis la distance du centre jusqu'à ce point-là qui sera la même. Et donc effectivement, ce point-là va se retrouver ici et ce point-ci va se retrouver par le même raisonnement là. Et donc finalement, là, on a l'impression que quand on va faire tourner cette figure de 180 degrés autour de son centre, eh bien on va obtenir la même figure. Alors on va le vérifier. Je vais la faire tourner là déjà de 90 degrés. Voilà. Je retrouve ça à peu près. Et je la fais encore tourner de 90 degrés. Et je me retrouve avec ça. Voilà. Et là, on voit qu'on ne s'était pas trompé. Il n'y a aucun moyen de distinguer ces deux figures-là. Elles sont exactement les mêmes. Donc si je prends cette figure et que je lui fais faire une rotation de 180 degrés autour de son centre, eh bien elle reste inchangée. Maintenant, on va s'occuper de ce parallélogramme. Ça, c'est un parallélogramme. Les côtés verts sont parallèles et les côtés rouges aussi. Si je prends cette figure-là et que je lui fais faire une rotation autour de son centre, le centre, ça sera l'intersection des diagonales qui est ici. Donc je fais une rotation de 180 degrés autour de son centre. En fait, ce point-là va se retrouver ici, puisque la distance entre ce point-ci, entre ce sommet et le centre, est exactement la même que la distance entre le centre et ce sommet. Donc effectivement, ce point-là va se retrouver ici. Ce point-là va se retrouver là. Donc là, a priori, on devrait aussi avoir une figure qui reste complètement inchangée quand on la fait tourner de 180 degrés autour de son centre. On va vérifier. Alors je fais déjà une rotation de 90 degrés. Voilà, là j'ai fait une rotation de 90 degrés, puisque les côtés rouges qui étaient horizontaux se retrouvent verticaux. Maintenant, je vais tourner encore de 90 degrés. Voilà, et je me retrouve avec, de nouveau, les côtés rouges horizontaux. Et là, il n'y a plus aucun moyen de distinguer les deux figures. Donc là aussi, on a une figure qui reste complètement inchangée quand on la fait tourner de 180 degrés autour de son centre. Voilà, on va observer maintenant le cas du triangle qui est ici. Alors là, je vais faire une rotation autour du centre du cercle circonscrit au triangle, qui est celui-ci. Alors quand je vais faire tourner de 180 degrés, en fait, ce sommet-là va se retrouver quelque part par là. Donc il va se retrouver dans un point, enfin dans une partie du plan qui n'est pas du tout occupée par le triangle. Donc ça ne va pas être un point du triangle. Et de même ici, ce sommet-là, il va se retrouver, donc le centre ici. Donc il faut que je continue avec la même distance. Je vais me retrouver en dehors du triangle, par ici. Et puis là, avec ce sommet-là, ça sera pareil. Donc en fait, quand je vais faire tourner cette figure autour de son centre, chaque sommet va se retrouver dans un point qui n'est pas sur le triangle actuel. Donc là, la figure va être changée. Alors on va le vérifier comme tout à l'heure. Alors je la fais tourner déjà. Voilà. Là, j'ai fait une rotation de 90 degrés. Tu vois que le côté vertical s'est retrouvé horizontal et le côté horizontal s'est retrouvé vertical. Voilà. Je vais continuer la rotation. Ça, c'était 90 degrés seulement. Je continue et je fais encore une rotation de 90 degrés. Voilà. Et tu vois, la figure ici a changé. On peut distinguer les deux. Donc ce triangle-là est changé quand on le fait tourner de 180 degrés autour de son centre. Voilà. On va maintenant passer à la dernière. Bon, je pense que tu as compris le principe. Si on dit qu'on va faire tourner autour de le centre, on va dire par exemple l'intersection des diagonales, ici. Ce point-ci va se retrouver par ici. Ce point-là va se retrouver par là, en dehors. En fait, on va avoir ici, c'est un cerf-volant qui pointe vers le bas. Quand on va le faire tourner, on va obtenir, a priori, un cerf-volant qui va pointer vers le haut. Donc les deux grands côtés vont se retrouver en haut. Donc ça sera une figure qui va être changée par une rotation de 180 degrés. On va voir si c'est le cas. Alors, là, j'ai une rotation de 90 degrés. Et puis je vais continuer. Voilà. Je continue et je la fais... J'arrive. Je la fais tourner encore de 90 degrés. Et voilà. Là, j'ai fait une rotation de 180 degrés autour du centre. Et j'obtiens effectivement ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'ai la même figure, mais qui a changé d'orientation. Au lieu de pointer vers le bas, elle pointe vers le haut. Alors effectivement, cette figure-là, en fait, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical qui est ici. Mais elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe horizontal. Si on avait une figure également symétrique par rapport à cet axe horizontal, par exemple un losange ou bien un parallélogramme, eh bien, on aurait eu un résultat différent. La figure serait restée inchangée par une rotation de 180 degrés. Mais là, effectivement, ce n'est pas le cas. La figure n'est pas symétrique par rapport aux deux axes. Et donc, elle change quand on la fait tourner de 180 degrés.